Je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun de tous les publics ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour les tubes publics. Merci pour ton peuple, nos dirigeants, nos ouvriers, nos membres, nos invités. Merci parce que tu nous as amené pour un bon objectif. Je prie que ce objectif soit atteint dans chaque vie au nom de Jésus. Montre-nous ton amour. Montre-nous ton sacrifice fait dans ton amour. Et que ce sacrifice, l'effusion de ton sang, soit efficace dans chaque vie au nom de Jésus. Ouvre-nous les Écritures. Aide-nous à embrasser ta parole, à croire à ta parole et à profiter de ta parole au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous considérons l'évangile selon Saint Jean, du chapitre 19, verset 1. Jean 19, à partir du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de poupre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, salut, roi des juifs. Et ils lui donnaient des soufflets. Nous continuons jusqu'au verset 17. Pilate, verset 17. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Nous considérons donc du chapitre 19, verset 1 à 22 aujourd'hui. Et le titre, c'est le sacrifice vicarial de l'agneau sans tâche de Dieu. Vicarial. Car il l'a fait pour quelqu'un d'autre. Il l'a fait pour toi et pour moi. Il a souffert, mais la souffrance n'était pas pour un crime commis. Il l'a souffert, mais la souffrance n'était pas pour un péché qu'il avait commis. Ce n'était pas pour une offense, une faute ou une erreur, ou un péché quelconque. Mais c'était pour nous qu'il l'a fait. C'est pourquoi on appelle ça vicarial. Son sacrifice, c'est le sacrifice de l'agneau parfait de Dieu. C'est le sacrifice de l'agneau sans tâche de Dieu. Et c'est le sacrifice acceptable à Dieu. Parfait aux yeux de Dieu. Et qu'il a fait l'expiation pour les péchés de chacun d'un individu. Alors quand vous pensez au sacrifice, et vous pensez à l'agneau de Dieu. Pensez à sa souffrance, pensez à sa crucifixion, pensez à son agonie, pensez à ses douleurs. Voici l'agneau qui a été frappé, l'agneau qui a souffert, l'agneau qui a été crucifié, l'agneau qui a été crucifié pour toi et pour moi. L'histoire de l'agneau remonte depuis l'Ancien Testament. Et ceux qui l'avaient vu, l'ont vu comme l'agneau. L'agneau qui devait porter l'iniquité, la punition, le châtiment. Qui devait porter toutes les punitions de ce que nous avons fait. Mais en Esaïe 53, Esaïe 53, verset 3, Esaïe 53, verset 3, mépriser et abandonner des hommes. Quand vous lisez le récit des hommes, le récit de la souffrance, le récit sur la couronne d'épines posée sur sa tête, et le récit de l'épée qui a percé ses côtés et tout ce qu'il a subi, ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ, vous verrez qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voyez ce que les païens ont fait, ces soldats, ces romains. Voyez ce que Pilate a fait, regardez ce que Hérode a fait, regardez ce que tous ces juifs ont fait. Vous verrez que vous soyez juifs ou païens, vous faites partie de ce que... Et Christ a été rejeté, mais on nous donne les raisons, verset 4, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voilà pourquoi c'est vicarial, le sacrifice vicarial c'était pour nous. Il ne l'a fait pas pour lui-même, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il a porté nos souffrances, il a porté nos hontes, il s'est chargé de nos châtiments, et il a porté nos sentences. Verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, il était blessé, comme on a placé la couronne d'épines sur sa tête, il a été blessé, comme ils ont mis le fouet sur son dos. Il a été blessé, quand on l'a cloué à la croix du calvaire crucifié, il a été blessé. On dit, mais il était blessé, pas pour lui-même, pour nos péchés. C'est pourquoi c'est un sacrifice vicarial, et on continue toujours brisé pour nos iniquités. C'est quelque chose qu'il a fait, comme s'il se situe pour les pécheurs, comme un substitut pour le retrograde, comme un substitut pour tout homme sur la face de la terre. Il l'a fait pour nous, et on dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et ce n'est pas un maître que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Le sacrifice vicarial de l'agneau sans tâche de Dieu. Alors, cela date depuis Exode, en Exode chapitre 12, quand les enfants d'Israël devaient être rachetés, délivrés du pays d'Egypte. Quand ils devaient être sortis, acquis par le sang de l'agneau. Cela a été démontré en ce temps, parce que chaque famille devait prendre un agneau, un amour sans tâche, un agneau sans tâche, un agneau irrépréhensible, sans aucune souillure, et qui devait être tué. A la place de chacun, afin que tout Israël puisse jouir de cette protection, et jouisse de cette préservation. Alors l'éternel a dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Exode chapitre 12, lisons le verset 3. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque famille. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons donc tous besoin de porter le châtiment. Pour ne pas porter le châtiment, quelqu'un doit mourir pour eux, de façon vicariale. C'est pourquoi il dit, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si on continue verset 4, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Alors il le faisait avant que Jésus-Christ ne vienne. Non, c'était donc une représentation de Jésus-Christ. Une représentation de Christ. C'était un symbole, quelque chose qui devait donc être fait avant l'avenir de Christ. Mais l'agneau doit être sans défaut, sans tâche, sans une tâche. Mal âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreux, continuez en disant, verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte. Cela dit, tous mourront. Rappelez-vous une fois encore, même les enfants d'Israël, ils devraient mourir. Quels soient juifs ou païens, tous ont péché. Et tous doivent payer, donc la sentence du châtiment du péché. S'ils ne doivent pas mourir, si les enfants d'Israël ne doivent pas mourir, il faut un substitut. Quelqu'un, quelque chose doit prendre leur place. Et ce ne serait pas le fruit de la terre comme Caïn a offert. Ce sera quelque chose qui a du sang. Parce que le sang est la vie dans l'être vivant. Et c'est ce sang qu'il a donné pour l'expiation, il a donné pour la couverture, il a donné pour la purification, il a donné pour le pardon, le rachat du peuple. Il continue en disant, qu'il y aura le jugement. Verset 12. La dernière partie du verset 12. Et j'existerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'éternel. Verset 13. Le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau sans défaut, sans tâche, le sang sans tâche, vous servira de signe sur les maisons où vous saurez. Je verrai le sang et je ne passerai pas dessus vous. Et il n'y aura point de plein qui vous détruise. Quand je saurai que l'agneau a été votre substitut, quand je verrai le sang, je saurai qu'au lieu que vous mourrez, l'agneau est déjà mort pour vous. Quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Et il n'y aura point de plein qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Egypte. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope. Vous le tremperez dans le sang, dans le bassin, qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le limpeau et les deux poteaux de la porte avec le sang, qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est-à-dire, pendant que le jugement sera en cours, pendant que le jugement tombera sur tous dans la nuit, vous derez rester sous l'agneau, sous le sang de l'agneau. Et quand vous restez sous le sang, je saurai que vous êtes protégé par le sang de l'agneau, sans tâche, sans défaut, qui est mort pour vous. Maintenant, verset 23. Quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte, il verra le sang sur les lenteaux et sur les deux poteaux. L'éternel passera par-dessus la porte. Et nous, on dit, quand il verra ce sang, il saura que le jugement a eu lieu, la mort a eu lieu. Un agneau, un substitut, est mort de façon vicariale pour tous ceux qui sont dans la maison. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alors, comme nous venons en Jean au chapitre 19, c'est ce que le Seigneur démontre maintenant. Ce qui a été un symbole, ce qui a été un emblème dans l'Ancien Testament, maintenant est clairement démontré. Et cela sera la réalité parce que Jésus-Christ est en réalité l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de toute l'humanité. Qu'est-ce qu'on nous dit en Jean chapitre 1? Jean chapitre 1. Je vous lis le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vu Jésus. Celui qui est venu ôter nos péchés, il a vu Jésus-Christ. Celui qui ôtera notre châtiment, il a vu Jésus-Christ. L'agneau sans tâche, l'agneau sans défaut et l'agneau sans péché qui portera les châtiments des péchés du monde entier. Il a dit, voici Jean 1, verset 29. L'agneau de Dieu qui ôte, ce n'est pas qu'il va couvrir les péchés et ensuite Dieu ne le verra plus. Non, il va ôter le péché du cœur de chaque homme, de la vie de chaque homme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 36. Et en regardant Jésus qui passait, il dit, voici, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Nous avons le, Esaïe 53. Alors si vous allez en acte des apôtres, chapitre 8. Acte des apôtres, chapitre 8. Vous comprenez l'identification de cet agneau. L'agneau qui a été sacrifié. Vous comprenez. On relève la révélation sur cet agneau. Qui ôtera les péchés du monde. Acte des apôtres, chapitre 8, verset 30. Philippe, où a couru et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Esaïe, lui dit, Comprends-tu ce que tu lis? L'homme était allé à l'adoration et il s'intéressait. Il y avait encore du vide dans le cœur. Il y avait la culpabilité dans le cœur. Il y avait la condamnation pour les péchés qu'il avait commis. Il n'était pas encore libéré. Il n'avait pas senti la joie de servir le Seigneur. Il n'avait pas senti la paix d'être rattaché, réconcilié à Dieu. Mais il cherchait toujours. Il lisait toujours. Alors Philippe l'a invité. Comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment comprendrais-je si un enseignant, si un prédicateur, si un évangéliste, si quelqu'un qui a eu la révélation et qui a compris la révélation, ne me guide, ne m'enseigne? Et me conduit dans la vérité. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau, et comme un agneau, comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est l'histoire de Jésus. C'est ce que nous étudions aujourd'hui. Et il te donne la raison pour laquelle Jésus-Christ a souffert. Et on nous donne la raison pour laquelle Jésus a payé. Le prix ultime, le plus grand prix qui pouvait être payé. Comme il est allé à la croix du calvaire. Alors la question est, et on l'a poussé, on l'a menti contre lui. Ils se sont trompés disant, il doit mourir. Et Pilate a dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que tu as fait? Et il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, verset 33, son jugement a été levé. Et il n'y avait pas de justice du tout. Et sa postérité qui la dépèdera. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, je plaide avec toi, je te demande. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un, quelque autre, parlant de l'agneau? De qui parle le prophète? Il parle de l'agneau devant le tondeur. Il n'a pas ouvert la bouche. De qui le prophète parle-t-il? Et Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça. Quelqu'un me dit la suite. La bonne nouvelle de Jésus. C'est l'agneau de Dieu. Et il a souffert pour ôter nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a porté tes péchés. Il a porté mes péchés. Il a porté les péchés de toute l'humanité. Mais il a fait comme sacrifice vicarial qui était agréable à Dieu. Dans ce sacrifice sans tâche, l'agneau de Dieu. Lisons 1er pierre, chapitre 1, verset 18. 1er pierre, chapitre 1. Lisons à part du verset 18. Parlant de notre rédemption. Parlant de notre salut. Parlant de notre réconciliation avec Dieu. Le prix qui a été payé. Le rachat. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qui a payé le prix ? Et comment cela a été fait ? 1er pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Voici verset 19. Mais par le sang précieux de Christ. Vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Vous êtes réconcilié à Dieu par le sang précieux de Christ. Vos péchés ont été pardonnés. Vos péchés ont été purifiés. Et votre culpabilité a été enlevée. La condamnation a été enlevée. Et le salut vous est parvenu. Et la réconciliation avec Dieu vous est parvenu. Pourquoi et comment ? Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau. Sans défaut. Et sans tâche. Ça c'est la révélation qu'on nous donne. Sur le sacrifice de Jésus. C'était un sacrifice vicarial. C'était quelque chose qu'il a fait pour toi. C'était quelque chose qu'il a fait pour moi. C'est quelque chose qu'il a fait pour l'humanité toute entière. Il s'est enfin fait comme sacrifice pour les péchés. Et aucun autre sacrifice ne pourrait inspirer pour tous les péchés de tous les hommes. De tout le monde entier. Mais par son sacrifice parfait. Par son sacrifice acceptable. Par son sacrifice qu'il a fait sur la croix du calvaire. Tu as obtenu premièrement le pardon pour nous. Deuxièmement, il a obtenu la paix avec Dieu. Troisièmement, il a obtenu la propitiation. C'est-à-dire, il a obtenu la faveur maintenant. Nous étions sous la colère de Dieu. Nous étions sous l'indignation du Seigneur. Mais maintenant, il a obtenu la faveur de Dieu. Par la grâce de Dieu, la miséricorde nous est parvenue. Le pardon est venu. Par ce sacrifice, la paix est parvenue. Par ce sacrifice, la propitiation nous est parvenue. Par ce sacrifice, la purge de nos cœurs du péché est venue. Par ce sacrifice, la pureté nous est parvenue. La puissance nous est parvenue. Maintenant, nous avons la puissance avec Dieu. Nous avons la puissance sur tous ceux qui nous opprimaient par le passé. La perfection est aussi parvenue. À cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, la sainteté et le ciel sont maintenant à nous. À cause de cette propitiation. Et à cause de ce sacrifice, et à cause de ce sacrifice vicarial, de l'agneau sans tâche, sans péché, irréprochable de Dieu. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Nous lisons ici le verset 9. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Et vous voyez, la connexion de l'agneau, quelle que soit la nation où se trouve quelqu'un, dans n'importe quel pays où se trouve quelqu'un, dans n'importe quel continent où se trouve quelqu'un où vit, quel que soit le type de langue, quel que soit le type de tribu, quel que soit le type de langue, partout, en tous lieux, dans toutes les dispensations, dans tous les âges, du monde entier, jusqu'à la fin du monde, le seul moyen du salut et le seul moyen par lequel on peut avoir la réconciliation avec Dieu, c'est à travers le sang de cet agneau. Voilà pourquoi, « Je regardais, et voici avec une grande foule que personne ne pouvait compter parce que son vœu de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. » « De toutes langues et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient revêtus de robes blanches et des palmes de victoire dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant, verset 10, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et se proténaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant, « Amen, Alléluia, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards a appris la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, que sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Vous voyez ceci ? Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ceux sont ceux » et il me dit, « Ceux sont ceux » qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé des grandes épreuves, des grands problèmes, de toutes les tentations qu'ils ont rencontrées dans le monde. Maintenant, ils ont lavé leur robe et ils ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est comme ça que nous recevons la rédemption. C'est comme ça que nous recevons le salut. C'est de cette manière que nous recevons la réconciliation avec Dieu. C'est comme ça que nos habits sales, nos cœurs sales, nos pensées sales, c'est comme ça que nos vies sales sont lavées, purifiées et rendues acceptables devant Dieu. Il ne dit pas conséquent, c'est pour ceux-là qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serbe jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau, voyez, le centre de l'adoration du ciel, le centre de la gloire du ciel, le centre de la joie au ciel, c'est l'agneau. On dit car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuera toute l'âme de leurs yeux. Je prie que tu sois là. Ce soir, comme je vous ai dit, nous parlons et nous enseignons sur le sacrifice vicariale de l'agneau sans tâche de Dieu. Trois points considérés comme nous considérons Jean chapitre 19. Jean 19, premier point, la cruauté et le fouet subi par la cruauté et le fouet subi par le sauveur sans péché. Vous voyez cela dans Jean chapitre 19, verset 1 à 5. Deuxième point, nous avons la condamnation et la sentence contre le fils sans tâche. Le fils sans tâche. Le fils sans tâche sans défaut. La condamnation et la sentence. Ou la condamnation du fils sans tâche. Troisième point, la crucifixion et la souffrance. Du substitut des pécheurs. Du substitut des pécheurs. Il est notre substitut et il a souffert. Tout ce qu'il a souffert, la crucifixion, la douleur, l'agonie, la mort, il a souffert pour toi et il a souffert pour moi. Premier point, donc, nous avons la cruauté et les fouets subis par le sauveur sans péché. Jean 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de poupre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des juifs! » et il lui donnait d'un soufflé. Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs. Il était sorti avant dans le chapitre 18, mais il sortit de nouveau et dit aux juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez je vous l'amène dehors je vous le montre je vous le révèle afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Je vous l'amène afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'était le sauveur sans péché. Si vous ne trouvez aucun crime en lui pourquoi est-ce qu'on vous le fouettez? Ça c'est pour nous. S'il n'y a point de crime en lui pourquoi est-ce que vous mettez la couronne d'épines sur sa tête? Ça c'est pour nous. Si vous n'avez trouvé aucun crime en lui pourquoi est-ce que finalement vous l'avez crucifié? Ça c'est ce qu'il a fait pour nous. Verset 5 Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de poupres et Pilate leur dit Voici l'homme Voici l'homme La cruauté et le fouet subis par le sauveur sans péché. Voyons la fin du verset 4 Voici je vous la mets de haut afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il n'a commis aucun crime Il n'avait aucun péché Il n'a commis aucune offense Il n'a commis aucun crime Il n'y avait pas de faute trouvée en lui Il n'a rien dit de mauvais Dieu n'avait aucune charge contre lui Aucun suter Aucun dans le ciel ne l'a condamné pour quoi que ce soit Il n'a fait du mal à personne Il n'a nuit à personne Mais Il l'a crucifié Il a fait du bien seulement du bien Il a fait toutes choses bien à merveille Il allait partout faisant du bien Il allait partout faisant du bien gratuitement ne demandant pas la récompense ne demandant pas une rémunération ne demandant pas les richesses ne demandant pas quoi qu'une reconnaissance il a utilisé sa foi pour nourrir des milliers mais il n'a pas utilisé cette foi pour se libérer quand il avait faim il était juste il était sain il était bon il était paisible il était généreux il était aimable il était parfait il était sans péché il était sans tâche il était irréprochable il était irrépréhensible toutefois il a souffert pourquoi ? Comment quelqu'un ne paraît pas souffrir cela a été prédit et prophétisé voyons dans l'Ancien Testament Esaïe 50 Esaïe 50 lisons verset 6 Esaïe 50 lisons le verset 6 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats je n'ai pas dérobé mon visage tout ce qu'ils ont fait ce n'était pas pour une offense ou un mal que j'aurais commis comment est-ce qu'ils peuvent faire une chose pareille comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille à une personne sans tâche à une personne irréprochable à une personne sans tâche et à une personne sans péché le fils de Dieu même on le dit en Esaïe chapitre 53 lisons pas du verset 3 Esaïe 53 verset 3 méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons personne n'a agi même comme s'il le connaissait personne n'est venu à sa défense personne n'a pris n'est venu à son secours personne n'est venu de son côté personne n'a même défendu et même ceux-là qui étaient guéris et ceux-là les aveugles qui avaient eu la guérison il a fait marcher les paralytiques il a chassé les mauvais esprits de la vie des gens il les a nourris dans des pas milliers et il a transformé le haut en vin ils ont joué de tous les miracles qu'ils avaient accomplis et fait mais aucun d'eux ne s'est manifesté ils se sont tous cachés le visage loin de lui il a été méprisé dédaillé nous l'avons fait de lui aucun cas personne n'a honoré maintenant personne n'a exalté maintenant personne n'est venu dire quelque chose de bon à son sujet comment cela peut arriver verset 4 cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté cependant ce sont de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié comment est-ce que Dieu peut frapper un homme pareil comment est-ce que quelqu'un comment Dieu peut les saufs-fils uniques être frappés parce qu'il était à la place des pécheurs il était à la place des pécheurs il a souffert la honte et l'ignominé que les pécheurs devraient endurer ils portaient la punition et le châtiment de l'homme il l'a fait volontairement il l'a fait de façon vicariale il l'a fait volontairement il a dit oui je le ferai pour eux et le châtiment qui devait tomber sur toi sur moi le châtiment qui devait venir sur toute l'humanité Dieu a tout porté sur lui mais il était blessé pour nos iniquités il était brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas ça maîtresseux que nous sommes guéris nous étions tous errant comme des brebis sans exception nous étions tous comme des brebis chacun suivait sa propre voie les grands et les petits les hommes et les femmes les parents et les enfants les juifs et les païens les religieux les irreligieux les idolâtres et les moralistes ils disent nous étions tous comme des brebis chacun suivait sa propre voie nous chacun suivait sa propre voie et c'est le péché chacun suivait sa propre voie chacun s'était détruit de la voie de Dieu du saint et de la justice et nous avions suivi la voie du péché le tenait à faire tomber sur lui l'iniquité de nous tous verset 7 il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a pas il n'a pas ouvert vers la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé voyez ceci voyez ceci et frappé pour les péchés de mon peuple et frappé pour les péchés de mon peuple Matthieu le Seigneur Jésus Christ savait le métier pour lequel il est venu dans ce monde il savait que cela allait arriver et il n'a pas il ne les a pas caché cela il n'a pas fui cela il n'a pas essayé d'éviter cela il n'a pas essayé de chercher la protection pour lui-même mais il a tout enduré à cause du châtiment qui venait sur l'humanité et il ne voulait pas que ce châtiment vienne sur un être humain par conséquent volontairement il a tout enduré même s'il savait cela d'avance il savait que cela venait mais volontairement il a accepté pour toi et pour moi Matthieu chapitre 20 verset 18 Matthieu 20 verset 18 voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs voyez cela et aux scribes il savait que cela trahit et il le condamneront à mort il savait que cela venait il savait que cela venait et volontairement il a tout supporté joyeusement il a tout supporté et de façon vicarienne il a tout supporté verset 19 et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui le battent de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera alors vous voyez ce n'est pas quelque chose qu'il ignorait finalement quand il a été pris même Judas Iscariot a témoigné il a dit oh cet homme est innocent c'est vrai que je l'ai trahi quand j'ai cédé à la pression venant des pécheurs venant dans mon coeur mais je le reconnais comme étant innocent Matthieu 27 verset 4 l'homme sans péché l'homme sans tâche l'homme irréprochable l'homme parfait voyez Judas Iscariot qui témoigne j'ai vu j'ai trahi le sang innocent j'ai trahi le sang innocent verset 19 verset 19 pendant qu'il était assis sur le tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y est entre toi et ce juste car voyez la femme de Pilate a dit il est le juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui verset 24 verset 24 Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait prix de l'eau se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste de ce juste Judas Iscariot a dit il est innocent même Pilate a dit il est juste et même la femme de Pilate a dit il est juste verset 27 verset 27 les soldats du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte tous les soldats sont venus ensemble c'était des païens des soldats roumains mais pourquoi pourquoi est-ce que tous ces soldats étaient là pourquoi vous rassemblez voyez ce qu'ils ont fait verset 28 ils lui ont taire ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et ils n'ont pas fait ça doucement une couronne d'épines il lui met un roseau dans la main droite puis sa genoua devant lui il le raillait en disant salut roi des juifs c'est ce qu'ils ont fait et c'était la souffrance qu'il a enduré verset 30 et il crachait contre lui crachait contre lui prenait le roseau et frappait sur sa tête voici les mots qu'il a enduré mais il n'était pas coupable de quoi que ce soit Luc chapitre 23 Luc 23 verset 13 Luc 23 verset 13 Pilate a assemblé les principaux certificateurs les magistrats et le peuple leur dit vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte et voici je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez dont vous l'accusez je l'ai examiné je l'ai interrogé j'ai écouté vos plaintes j'ai écouté vos accusations j'ai écouté tout ce que vous avez levé contre le je l'ai interrogé tel que un gouverneur romain peut interroger quelqu'un mais je ne trouve en lui aucune chose héros non plus verset 15 car il nous l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge il voulait le relâcher mais il ne voulait pas accepter cela pourquoi parce que Christ devait souffrir parce que Christ devait porter tes châtiments parce qu'il devait porter tes mauvais actes verset 41 verset 41 prie nous l'un des brigands sur la croix prie nous sa justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes mais celui-ci n'a rien fait de mal tout le monde témoigne tout le monde même le brigand sur la croix dit qu'il n'a rien fait de mauvais verset 47 le centenier voyant ce qui était arrivé glorifia Dieu a dit certainement cet homme était juste certainement réellement cet homme était juste mais croyez-vous ce juste cet homme juste cet homme innocent cet homme qui n'avait aucune faute aucun crime il a enduré toutes les souffrances comme s'il était le plus dangereux être humain sur la terre la raison pour laquelle on nous dit qu'il l'a fait pour toi il l'a fait pour moi en hébreu chapitre 7 hébreu 7 nous apprenons parlant de sa consacrification sans comprendre la raison cela ne te fera pas du bien nous devons savoir pourquoi Dieu tout puissant a permis qu'il a enduré toutes ces choses qu'il a eu endurées en hébreu chapitre 7 lisez-moi par Dieu verset 25 c'est possible pour cela qu'il percebe parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint un souverain sacrificateur qui va expier pour nos péchés souverain sacrificateur qui va apporter la réconciliation entre nous et Dieu un souverain sacrificateur il nous convenait en effet qui est saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux 1er pierre chapitre 2 1er pierre chapitre 2 la révélation des raisons de sa souffrance 1er pierre chapitre 2 verset 22 lui qui n'a pas commis de péché n'avait pas de péché lui qui n'a pas commis de péché n'avait pas de mal lui qui n'a pas commis de péché il n'a fait du mal à personne lui qui n'a pas commis de péché que ce soit par la langue ou dans les actes ou par les paroles ou dans ses actes lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il se peut trouver de fraude lui qui injurier ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais ça remettait à celui qui juge justement lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois quand on l'a frappé lui-même apportait nos péchés sur son corps quand on a mis la couronne des pinnes sur sa tête lui-même c'est lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps et lorsqu'on l'a cloué à la croix lui-même apportait nos péchés en son corps et lorsqu'on lorsqu'on l'a frappé avec l'épée percée son côté lui-même apportait nos péchés en son corps sur le bois afin qu'au mort au péché nous vivions pour la justice lui nous vivrons pour la justice au nom de Jésus chapitre 3 verset 18 chapitre 3 de premier car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés pas pour ses péchés lui juste pour les injustes lui juste pour les injustes le juste pour les injustes celui qui est sans péché pour les pécheurs Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit 1er Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 lisons le verset 5 1 Jean chapitre 3 verset 5 oh vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés pour ôter nos péchés ça c'est la raison ça c'est l'objectif de tout vous savez vous devez le savoir maintenant vous devez savoir par expérience pas seulement le savoir dans la tête non seulement le savoir par les études mais dans votre propre esprit oh vous le savez Jésus a paru pour ôter nos péchés et il n'y a point en lui de péché en lui il n'y a point de péché le Seigneur te pose la question en Lamentation chapitre 1 Lamentation chapitre 1 la question dans le verset 12 Lamentation 1 verset la question que le Seigneur pose à chacun de nous étudiant cela ce soir chacun qui va étudier ceci quiconque entendra parler des souffrances du Seigneur Jésus Christ la douleur du Seigneur Jésus Christ l'agonie du Seigneur Jésus Christ la souffrance vicariale du Seigneur Jésus Christ voici la question Lamentation chapitre 1 l'histoire du verset 12 je m'adresse à vous à vous tous qui passez ici regardez regardez vous avez entendu parler de la crucifixion je m'adresse à vous tu as entendu parler de son agonie je m'adresse à toi tu as entendu parler de sa mort sa mort agonisante je m'adresse à toi vous tous qui passez ici regardez voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur à celle dont j'ai été frappé l'éternel m'a affligé au jour de son nadante colère d'en haut la colère qui devait tomber sur toi et tomber sur moi et cette agonie et cette douleur sont tombées sur moi est-ce que cela n'est rien pour vous qu'est-ce que tu as fait à ce sujet qu'est-ce que tu as fait à ce sujet ce sacrifice est censé expir pour tes péchés est-ce que tu as prié est-ce que tu t'es repenti est-ce que tu es venu au Seigneur ou bien cela n'était rien est-ce que tu lis seulement et tu te lèves et tu rentres à la maison et la souffrance de Jésus Christ et l'agonie de Jésus Christ n'a rien fait dans ta vie comprends que c'est la raison pour ton pardon c'est la raison pour ta paix c'est la raison pour la couverture et la purification de tes péchés c'est la raison pour ta purge et pour ta pureté c'est la raison pour ta puissance c'est la raison pour que tu aies la sainteté la sanctification et c'est la raison pour que tu ailles au ciel que cela te soit quelque chose aujourd'hui pour que tu saches que Christ l'a fait pour toi et que tu le crois tu l'acceptes et tu l'embrasses et tu t'attaches à lui et tu tiens cela fermement tu retiens le Seigneur fermement et tu le remercies parce que Jésus l'a fait pour toi revenons en Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 lisons ici le verset 6 Jean chapitre 19 lisons le verset 6 lorsque les principaux sacrificateurs et les usiers le virent ils s'écriaient crucifiez crucifiez Pilate le dit prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui prenez-le vous-même crucifiez-le vous-même si vous voulez car je ne trouve aucun crime en lui les juifs lui répondaient nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir il doit mourir il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu quand Pilate entendit cette parole sa frayette augmenta il rentra dans le prétois et il dit à Jésus est-ce à moi d'où es-tu mais Jésus ne lui donna point de réponse Pilate lui dit est-ce à moi que tu ne parles pas ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit il doit répondre à cela parce que cet homme réclamez la puissance qui appartient à Dieu j'ai le pouvoir de te relâcher j'ai le pouvoir de te crucifier de te relâcher je suis l'autorité finale et quand j'ai dit crucifiez-le il a crucifié et quand j'ai dit relâchez-le même si les juifs réclament ta mort j'ai l'autorité et la puissance le pouvoir de te relâcher Jésus a dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut si le père n'avait pas accepté cela si le père n'avait pas accepté cela si le père n'avait pas donné son mot tu ne pouvais pas le faire c'est pourquoi celui qui me livre à toi qui est celui qui me livre à lui à Pilate c'est Caïphe le soleil sacrificateur ils l'ont livré parce qu'on dit nous allons le tuer mais notre loi ne nous permet pas alors pourquoi tu le fasses pour nous alors il dit celui Caïphe qui m'a livré a quand même plus grand péché dès ce moment Pilate cherchait à le relâcher mais les juifs criaient si tu le relâches tu n'es pas un ami de César quiconque se fait roi se déclare contre César revenons dans le verset 7 verset 7 les juifs lui répondaient nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir parce que quoi parce que quoi dites-le à votre voix dites-le à votre voix parce qu'il il s'est fait il s'appelle il se man montre il se révèle il fait sa promotion comme étant le fils de Dieu en réalité ces gens-là n'étaient pas sincères ces gens-là délibérément ils étaient ignorants et ils étaient ignorants de tout point de vue de façon trompeuse ils étaient ignorants ils se fait ils s'est fait fils de Dieu et parce qu'il s'est fait fils de Dieu personne n'a jamais dit une chose pareille je suis le fils de Dieu personne ne peut supporter cela personne ne peut affirmer cela personne ne peut confirmer cela maintenant lui se fait quelque chose que les gens disent quelque chose que les gens disent lui se fait fils de Dieu ça ce n'est pas sincère psaume 2 psaume 2 verset 1 psaume 2 verset 1 pourquoi s'est humide parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux qu'on les ténèles et qu'on s'envoie brisons leurs liens délivrons-nous de leurs chaînes celui qui siège dans les lieux rit le Seigneur se moque d'eux puis il parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur voyez ceci c'est moi qui est mon roi sur ma montagne sainte l'éternel m'a dit tu aimes dites-moi mon fils je t'ai engendré aujourd'hui maintenant les juifs ont maintenant laissé les sommes dans le synagogue dans le temple dans leur adoration et ils savaient que le Dieu tout puissant a dit j'ai établi mon roi sur ma montagne sainte j'ai dit à mon fils tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui vous voyez ces gens là ils sont allés au baptême de Jean en Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 verset 16 quand ils sont allés Jésus aussi est allé et Jean a dit est-ce que vous venez à moi c'est moi qui dois venir à toi pourquoi tu me baptises Jésus dit que cela soit ainsi accomplissant toute justice maintenant Matthieu chapitre 3 verset 16 dès que Jésus était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre et voici une voix fit entendre des cieux et voici une voix doux fit entendre qui parle Dieu tout puissant le Père une voix fit entendre des cieux ses paroles celui-ci à mon fils dites-moi bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection voyez pourquoi voulait-tu Jésus il s'est fait ah non non il ne s'est pas fait fils de Dieu somme 2 voici mon fils en ce jour j'étais engendré dans Matthieu chapitre 3 voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir il n'était pas sincère ils étaient ignorants de façon trompeuse et de façon défiante ils étaient trompeurs délibérément ils étaient ignorants Matthieu 17 verset 5 Matthieu 17 verset 5 comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le ne le tuez pas écoutez-le ne le méprisez pas écoutez-le ne le rejetez pas il est mon fils bien-aimé mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Luc chapitre 1 nous écoutons maintenant les témoignages d'un ange ce qu'un ange a dit concernant ces juifs ils étaient aveugles ces juifs ils ont fermé les oreilles pour ne pas entendre l'évidence c'était là le témoignage était là c'était le fils de Dieu mais ils ne voulaient pas accepter ils ont dit il s'est fait fils de Dieu par conséquent vous devez le crucifier débarrasser le Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 verset 30 l'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de de crié de jésus il sera grand et il sera appelé fils du très haut il sera appelé fils du très haut et le seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment verset 34 comment cela se fera t il Puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé, tout le monde Fils de Dieu Il s'est fait, il s'est fait Fils de Dieu Non, non, non Le Père Céleste l'a appelé mon fils Non, le Père Céleste a dit Il est mon fils bien-aimé Et sur la montagne de Transfiguration Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Maintenant l'ange dit Il est le fils de Dieu Nous avons écouté l'ange parler Nous avons entendu Jean-Baptiste témoigner Que c'est le fils de Dieu Allons en Matthieu chapitre 8 Matthieu 8 Verset 28 Matthieu 8 Lisons le verset 28 Matthieu 8, 28 Lorsqu'il fit, fut à l'autre bord Dans le pays des gadaréniens Deux démoniaques Sortant d'un sépulcle Vint au-devant de lui Ils étaient si furieux Que personne n'osait passer par là Et voici Ils s'écriaient Qui sont ceux-là qui criaient ici ? Qui sont ceux qui criaient ici ? Les mauvais esprits Qui sont dans ces gens-là ? Qui les possédaient ? Criaient Qui a-t-il hâte ? Nous et toi ? Fille Jésus Fils Dites-moi Fils de Dieu Es-tu venu ici Pour nous tourmenter Avant le temps ? Même les mauvais esprits Criaient Et ont dit Nous savons qui tu es Tu es le fils de Dieu Et ces juifs Pas de défiance Délibérément Ignorant Ils ont dit Il s'est fait Fils de Dieu Marc Chapitre 3 Marc chapitre 3 Verset 11 Marc 3 Verset 11 Les esprits impus Quand ils le voyaient Se prosternaient devant lui Et s'écriaient Tu es le fils de Dieu Les mauvais esprits Les mauvais esprits Les esprits impus S'écriaient Tu es le fils de Dieu Luc chapitre 4 Verset 40 Luc 4 Verset 40 Verset 40 dit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades Atteints de diverses maladies Les lui amenaient Il imposa Les mains à chacun d'eux Et il les guérit Vous voyez ceci Des démons aussi Sortis de beaucoup de personnes En criant et en disant Dites-moi au devoir Tu es le fils de Dieu Tu es le fils de Dieu Même ces mauvais esprits L'ont appelé Jésus Ils ont dit que tu es le fils de Dieu Certains disaient Tu es Christ Tu es le fils de Dieu Jean Chapitre 1 Jean 1 Verset 32 Jean Chapitre 1 Lisons le verset 32 Ces juif Ces juifs disent Puis là tu sais quoi Il s'est fait Fils de Dieu Pour cela il doit mourir Ça ce n'est pas vrai Le père l'a appelé Fils de Dieu Les anges l'ont appelé Fils de Dieu Même les mauvais esprits Les démons Les esprits impus L'ont appelé Fils de Dieu Tous ceux Qui connaissaient quelque chose Le connaissaient Disaient que c'est le fils de Dieu Jean Chapitre 1 Verset 32 Jean 1 Verset 32 Jean rendit ce témoignage J'ai vu l'esprit descendre Du ciel Comme une colombe Et s'arrêter sur lui Je ne le connaissais pas Je ne connaissais pas son identité Je ne connaissais pas sa puissance naturelle Je ne savais pas où le placer Je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau Celui-là m'a dit Celui sur qui Tu verras l'esprit descendre Et s'arrêter C'est celui qui baptise Du Saint-Esprit Et j'ai vu Et j'ai rendu témoignage Qu'il est Dites-moi Le fils de Dieu Comment les juifs Alors peuvent rater cela Ils étaient là Quand il était baptisé Et ils devraient donc savoir Que le ciel Appelait le fils de Dieu L'esprit est venu sur lui Pour affirmer Confirmer Que c'est le fils de Dieu Maintenant lisons Verset 47 Verset 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael Jean 1 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael Dit de lui Voici vraiment Un Israélite Dans lequel Il n'y a point de fraude D'où me connais-tu Lui dit Nathanael Puis Jésus lui répondit Avant Que Philippe t'appela Quand tu étais sous le figuier Je t'ai vu Nathanael répondit Et lui dit Rabbi Rabbi Tu es Qui ? Le fils de Dieu Tu es Le roi D'Israël Il n'était pas celui qui a proclamé Nathanael Jésus fils de Dieu Par la faute Tu dois m'accepter Comme fils de Dieu Il ne savait pas Inspiration Il n'a su pas Révélation Tu es Le fils de Dieu Matthieu 16 Matthieu 16 Verset 15 Matthieu 16 Verset 15 Et vous Le dit-il Qui dites-vous Que je suis ? Le Saint-Jésus-Christ Maintenant Pose la question A ses disciples Que dites-vous Que je suis ? Simon-Pierre répondit Tu es Le Christ Le fils Du Dieu Vivant Voyez Tout le monde Affirmant cela Tout le monde Confirme cela Tout le monde Embrasse cela Tu es Le fils Du Dieu vivant Jésus reprend la parole Lui dit Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est Dans Les cieux C'était la révélation du ciel Mais ces Juifs ont dit Il s'est fait Fils de Dieu Et pour cela Il voulait le crucifier Jean 11 25 Jean 11 Lisons Le verset 25 Jésus lui dit Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Quand même Il serait mort Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela Elle lui dit C'est Marthe Elle lui dit Oui C'est Marthe qui répond maintenant Elle lui dit Oui Seigneur Je crois Que tu es Le Christ Dites-moi la suite Le fils De Dieu Qui devait Venir Dans le monde Ils espéraient Que le fils De Dieu Vienne Dans le monde Maintenant Il est venu Dans le monde Et Les Juifs ont dit Crucifiez-le Débarrassez-vous de lui Parce qu'il s'est fait Il s'est fait Fils De Dieu Il ne s'est pas fait Fils de Dieu Il était le fils de Dieu Le ciel l'a confirmé Même L'enfer l'a confirmé Et la terre Le confirme Matthieu 27 Matthieu 27 Verset 54 Le centenier Et ceux qui étaient avec lui Pour garder Jésus Ayant vu le tremblement de terre Et ceux qui venaient d'arriver Furent saisi D'une grande frayeur Et dire Assurement Certainement Sans aucun nombre de doute Vraiment Ce homme Éteint Dites-moi Fils de Dieu Même le centenier Dans l'armée romaine A dit vraiment Cet homme Éteint Fils De Dieu Pourquoi est-ce que nous lisons tout cela Pourquoi est-ce que nous affirmons tout cela Jean 20 Jean chapitre 20 Verset 30 Et 31 Jésus a fait encore en présence de ses disciples Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas écrits dans ce livre Mais ces choses ont été écrites Afin que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez La vie En son nom Cela a été écrit Et nous l'étudions Pour que vous sachiez Que vous croyez Que Jésus Est Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez La vie Il y a un homme Qui persécutait l'église Il y avait un homme Qui blafémait le nom du Seigneur Il y avait un homme Qui était très Menaçant Meutrier Blafémateur Il y a une rencontre Avec le Seigneur Jésus Christ Sur la voie de Damas La lumière brillait Toutes ces ténèbres ont disparu Et sans que personne ne vienne le convaincre Ou lui parler Concernant qui était Jésus Quand il est sorti De cette visitation du ciel Voyons ce qu'il a dit En acte des apôtres Chapitre 9 Acte chapitre 9 Lisez aussi le verset 19 Et après qu'il eut pris De la nourriture Les forces lui revint Saul resta quelques jours Avec les disciples Qui étaient à Damas Et aussitôt Il prêcha Dans les synagogues Que Jésus Éloquit-il Le fils de Dieu Et quelqu'un Qu'il persécutait Et qui envoie Seigneur en prison Même à mourir Maintenant qu'il a connu La vérité Et à la lumière Il a dit Maintenant je connais la vérité Maintenant tu connais la vérité Jésus Maintenant tu connais la vérité Que Jésus Est Le fils De Dieu Revenons à Jean Revenons à Jean Chapitre 19 La crucifixion et la souffrance Du substitut des pécheurs Troisième point La crucifixion et la souffrance Du substitut des pécheurs J'ai dit à lui Jean Jean 19 Nous lisons Verset 13 Pilate A entendu Ses paroles Améla Jésus Dehors Et il s'assit Sur le tribunal Au lieu Appelé Le pavé Et en hébreu Gabata C'était On continue en disant C'était Verset 14 C'était la préparation De la Pâque Et environ La sixième heure Pilate dit aux juifs Voici Votre roi Mais il s'écriait Hôte Hôte Crucifie-le Pilate leur dit Crucifierais-je Votre roi Les principaux Sacrificateurs Répondient Nous n'avons De roi Que César Alors il Il le livra Pour être crucifié Il prit Donc Jésus Et l'emmenèrent Jésus Portant sa croix Arriva Au lieu Du crâne Qui se nomme En hébreu Golgotha C'est là C'est là Qu'il fut Crucifié Et deux J'autre avec lui Un de chaque côté Un de chaque côté Et Jésus Au milieu Pilate fit Une inscription Qu'il plaça Sur la croix Et qui était Ainsi conçu Jésus De Nazareth Roi Des juifs Beaucoup 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 de juifs Lurent cette inscription Parce que le lieu Où Jésus Fût crucifié Était près De la ville Elle était en hébreu En grec Et en latin Les principaux Sacrificateurs Des juifs Dire à Pilate N'écrit pas Roi des juifs Mais écrit Qu'il a dit Je suis Roi Des juifs Même après La crucifixion La reine Continua toujours Pilate répondit Ce que j'ai écrit Je l'ai écrit Ce que j'ai écrit Je l'ai écrit Nous avons appris Concernant la souffrance De Christ Nous avons entendu Parle de la crucifixion De Christ Mais la question est Pourquoi tout cela Pourquoi a-t-il été crucifié C'est pour être ton sauveur Pour qu'il soit mon sauveur C'est pour qu'il soit le sauveur Du monde entier Il a souffert Pas pour lui-même Il a souffert Comme substitut Tout ce qu'il a enduré Il a fait Pour nous Il a fait Pour nous Il a souffert Pour nous Il a porté La honte Pour nous Il a été crucifié Sur la croix Pour nous Voyons ces deux mots Pour nous Pour nous Pour nous Voyons Romains Chapitre 5 Romains 5 Verset 8 Mais Dieu prouve son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions En corps de pécheur Christ est mort Dites-moi Pour nous Christ est mort Pour nous Vous devez comprendre La mort que tu dois Subir Jésus l'a porté Verset 9 A plus forte raison Maintenant que nous sommes Justifiés par son sang Serons-nous Sauvés De la colère Car si Lorsque nous étions Ennemis Nous avons été Réconciliés Avec Dieu Par la mort De son fils De son fils A plus forte raison Etant réconciliés Serons-nous Sauvés Par sa Vie On nous dit Romains 8 Verset 32 Il a fait pour toi Et pour moi Pour nous Romains 8 Verset 32 Lui qui n'a pu Épargner son Pro-fils Mais qui l'a livré Pour nous Tous Pour nous tous Il l'a livré Pour tes péchés Pour tes maux Pour tes crimes Afin que tu sois pardonné Il l'a livré Pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il Pas aussi Toutes choses Avec Lui Pour que tu puisses Posséder toutes choses 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 7 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 7 Pour nous Il l'a fait Pour nous Il a payé le prix Pour nous Il a souffert Pour nous Il est mort Pour nous Il est mort Sur la croix du calvaire 1 Corinthiens 5 7 Fait disparaître Le vieux levain Afin que vous soyez Une pâte nouvelle Puisque Vous êtes sans levain Voyez ceci Car Christ Notre Pâques A été Immolé Dites-moi Pour nous Sacrifié Pour nous Vous ne pouvez pas Rater cela C'est pour tes péchés Qu'il est mort C'est pour tes crimes Qu'il est mort Et parce qu'il est mort Pour tes péchés Parce qu'il est mort Pour tes crimes Tu peux venir Te refugier Sur le sang de l'agneau Chercher le pardon Sur le sang de l'agneau Et chercher la réconciliation Sur le sang de l'agneau 1 Corinthiens Chapitre 15 Lisons le verset 3 1 Corinthiens Chapitre 15 Nous lisons Nous lisons Le verset 3 On dit Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ Est mort Pour nos péchés Voyez cela Il est mort Pour tes péchés Il est mort Pour tes crimes Il est mort Pour tes iniquités Selon les écritures Qu'il a été enseveli Et qu'il est ressuscité Le troisième jour Selon les écritures 2 Corinthiens Chapitre 5 En 2 Corinthiens Chapitre 5 Lisons le verset 21 Tout cela il a fait pour toi Il l'a fait pour ton salut Il l'a fait pour ta sanctification Il l'a fait pour ta justice Il l'a fait pour ta réconciliation Avec Dieu Il l'a fait pour que tu ne périsses point Et si tu peux accepter Croire au Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui Sachant qu'il a porté ta honte Qu'il a porté ta punition Tes châtiments Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Le salut est disponible aujourd'hui 2 Corinthiens Chapitre 5 Verset 21 Celui qui n'a pas connu de péché Il l'a fait devenir péché pour nous Pour nous Il l'a fait devenir péché pour nous Pour qu'il soit suscité pour nous Pour qu'il soit le sacrifice pour nous Pour être l'expiation pour chacun de nous Parce qu'il l'a fait devenir péché pour nous Celui qui n'a pas connu de péché Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Ephésiens chapitre 5 Verset 2 Ephésiens chapitre 5 Lisons verset 2 Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé Et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous Vous ne pouvez pas rater cela C'est sur les pailles du Nouveau Testament Il a été crucifié à cause de toi Il est mort à cause de toi Il a porté l'agonie à cause de toi Il a payé le châtiment à cause de toi Christ a livré lui-même pour nous Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur Titre chapitre 2 Verset 14 Titre chapitre 2 Verset 14 On dit Qui s'est donné lui-même pour nous Vous voyez cela On le répète à plusieurs reprises Afin que tu ne rates pas Il s'est donné lui-même pour nous Afin de nous arracher De nous racheter de toute iniquité Toute iniquité Que tu as perpétré Tout crime Que tu as commis Tout péché Que tu as commis Déjà il a souffert pour cela Afin de nous racheter de toute iniquité Afin de souffrir un peuple qui lui appartienne Purifié par lui et zélé Pour les bonnes oeuvres Ce qu'il a fait pour toi Sera toi au nom de Jésus Le salut pour toi au nom de Jésus La purification pour toi au nom de Jésus Voyons Hébreu 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 Chapitre 9 Hébreu 9 Lisons le verset 12 Hébreu 9 verset 12 Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption Ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous Ayant obtenu pas sa mort Pas son sacrifice Il a obtenu la rédemption éternelle pour nous Voyons le verset 24 Verset 24 Car triste n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable Mais il est entré dans le ciel même Afin de comparaître maintenant Afin de comparaître maintenant Pour nous Devant la face de Dieu Afin de comparaître devant la face de Dieu pour nous Il a fait pour nous En voyant Galate chapitre 1 Galate chapitre 1 Verset 4 Qui s'est donné lui-même Pour nos péchés Il s'est donné lui-même Partout C'est clair Ce n'est pas pour ses péchés Ce n'est pas pour ses crimes Il n'en avait aucun Il n'avait pas de faute Il était sans péché Il était pur Il était parfait Mais pour nos péchés Il est mort Il s'est donné lui-même Pour nos péchés Afin de nous arracher Du présent siècle mauvais Selon la volonté De notre Dieu Et Père Maintenant Il dit Pour nous Pour nous Pour nous Maintenant Il va être personnel Il est mort pour Personnel maintenant Il avait son sang pour Moi Il a pourvu le salut pour Moi Il a pourvu la sainte question pour Moi Il a ôté le jugement pour Moi Il est allé au ciel pour Moi Pour moi Pour moi Pour moi J'ai dit pour moi Tu dois être sauvé pour moi T'as culpabilité doit partir pour moi Tout le monde Tout le monde Toute punition Châtement du péché Au tel de toi Il a fait pour moi Voyons cela Galates chapitre 2 Galates 2 Verset 20 Galates 2 verset 20 J'ai été crucifié De Dieu Mais mon sauveur Mais mon sauveur Dis le pour toi Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour Pour moi Il s'est livré lui-même Pour moi Comme on l'a donné à Pilate Où est-ce qu'il allait À cause de moi Comme on a mis la couronne d'épines sur sa tête Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas plaint Pour moi Comme ils ont mis Tous les fouets Sur lui Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fui Pour cela Pour moi Maintenant nous dit ce soir Il pourrait appeler des légendaires Pour le délivrer Pour échapper Pourquoi il n'a pas invoqué ses anges Parce qu'il est resté là-bas Il l'a porté pour moi Tout le Le jugement éternel qui est tombé sur toi Il est resté là Il l'a porté tout Il m'a aimé Et il s'est livré lui-même Pour Moi Tout le monde Il m'a aimé Et il s'est livré lui-même Répétez Pour moi Le salut est disponible maintenant pour toi La sanctification est disponible pour toi maintenant La guérison est disponible pour toi Le ciel est disponible pour toi Il est mort pour toi Tu ne périras pas Levant nous Et parlons à Dieu dans la prière Il l'a fait pour toi Il l'a fait pour toi Il s'est livré lui-même pour moi Il m'a aimé Il m'a aimé Il m'a aimé Et il s'est livré lui-même Pour moi Il s'est livré lui-même pour moi Il s'est livré lui-même pour moi Quiconque invoquera Le nom du Seigneur sera soleil Le salut est pour toi La sanctité est pour toi Le ciel est pour toi Tout ce qu'il a porté Tout ce qu'il a acquis sur la croix du calvin C'est pour toi ce soir Crois Et tu le recevras Tout ce qu'il a dit pour toi C'est la croix du calvin Le ciel est pour toi Tout ce qu'il a dit pour moi C'est la croix du calvin C'est la croix du calvin